Dans une salle de classe traditionnelle, la tâche d'évaluation sommative finale est souvent un test papier-crayon. De plus, son contenu est souvent une surprise à la fin du cours. Savais-tu que dans un cours modulaire, c'est très différent? D'abord, tu as accès à la tâche d'évaluation sommative du cours dès ton inscription. Sa description est accessible en tout temps à partir de la page d'accueil. Il n'y a donc aucune surprise en fin de parcours. Aussi, cette tâche se veut un projet authentique sur lequel tu auras l'occasion de travailler tout au long du semestre. Le format de présentation est d'ailleurs souvent laissé à ta discrétion, ce qui te permet de faire preuve de créativité et d'originalité. Il est important de lire la description de la tâche d'évaluation sommative du cours dès le début du semestre pour te familiariser avec les détails de la tâche et pour prendre connaissance des attentes ainsi que des critères d'évaluation. Dans un cours modulaire, la tâche d'évaluation sommative du cours revient sur des concepts abordés dans chacun des modules du cours. Au fur et à mesure que tu accomplis les pistes et les tâches des modules, tu es donc en mesure d'accumuler des éléments d'information qui te serviront à réaliser la tâche d'évaluation sommative du cours. Voici quelques conseils pour réussir la tâche d'évaluation sommative du cours. En réalisant les pistes et les tâches sommatives de chacun des modules, repère les éléments d'information ou les points de recherche qui te semblent pertinents pour la tâche d'évaluation sommative du cours. Prépare une liste de sources utiles pour ton projet afin de pouvoir citer adéquatement tes sources et rassemble-les dans une bibliographie. Note tes idées dans ton portfolio numérique ou dans ton dossier personnel de travail en ce qui concerne le format ou le contenu de ta tâche d'évaluation sommative du cours. Revois les attentes pour la tâche d'évaluation sommative du cours et consulte la grille d'évaluation de rendement adaptée pour t'assurer de ne rien oublier. Et, finalement, sois prévoyante ou prévoyante. Si tu travailles régulièrement tout au long du semestre et que tu as bien pris connaissance de ce qu'on attend de toi, tu arriveras à la période des examens en toute confiance. Il ne restera qu'à assembler tous les éléments requis pour ton travail final et à célébrer ton succès. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.